Pierre Savelli, bonjour. Salut, bonjour. Vous conduirez pour la première fois une liste à Bastia. En 2014, vous étiez rangé derrière Gilles Siméon. On connaît le poids de sa figure dans cette victoire, le fait que ce soit un leader charismatique. Vous appréhendez cette fois de vous présenter devant les électeurs ? Je n'appréhende pas du tout de me présenter devant les électeurs. Cette candidature était peut-être connue de tous depuis longtemps. Après, moi j'ai toujours dit avec les miens que l'annonce de la candidature interviendrait au moment voulu, au moment propice. Aujourd'hui, fin novembre, nous sommes à 3 mois et demi de l'élection. Il était le moment de le faire, donc je n'ai pas d'appréhension particulière. Vous savez, quand on a fait le job, quand on a assumé ses responsabilités comme je l'ai fait avec mon équipe, quand on a travaillé comme on a travaillé, quand on a le bilan qu'on a, on n'a aucune appréhension. Alors aujourd'hui, il y avait tout l'état-major de Femagor, les deux députés et surtout le président de l'exécutif, Gilles Siméon. Et qui pourrait être sur votre liste ? Est-ce qu'il y sera ? Et est-ce que c'est la place d'un président de l'exécutif d'être sur une liste aux élections municipales ? Alors, aujourd'hui, vous avez bien compris que c'était l'annonce de la candidature de Pierre Savelle en tant que tête de la liste de la liste qui s'appellera Bastille à Bufourg-Tenselle. Gilles Siméon, il sera sur cette liste ? On n'en est pas encore à la constitution de la liste. C'est sa place ? On est à la fin du mandat, puisqu'il reste quelques mois. On est à l'élaboration, même si ce projet va reposer sur les fondations qu'on a posées pendant la première mandature. Donc la question de la liste n'est pas encore posée. Et la présence, ou pas, de Gilles Siméon, de Michel Castellane ou d'autres n'est pas encore abordée, puisque ça viendra plus tard. Alors, pendant votre allocution, vous avez beaucoup parlé du bilan, notamment l'opposition, elle se montre très critique. Elle parle de manque de projets structurants et même d'inertie. Qu'est-ce que vous répondez, vous ? Je réponds que Bastille a 45 000 habitants, avec très peu de recettes, puisque vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté. Bastille a 45 000 habitants, 100 millions d'euros d'investissement en 6 ans. Et il prenait la capitale de la Corse, qui fait 20 000 habitants de plus, 100 millions d'investissements dans la même période. Donc ça veut dire qu'on a investi, on a travaillé, on a fait des projets, on a construit, on a rénové, on a fait des écoles, on a rénové des écoles, on a construit des places. Donc voilà, on est fiers de notre bilan. Je pense qu'on peut l'être raisonnablement. Dernière question, très rapidement. Vous prenez l'ouverture, pourtant vous avez refusé l'union avec Coursiga Libre. Pourquoi ? Alors, nous prenons l'ouverture. Vous avez compris que c'est une ouverture, c'est un rassemblement. Ce qui a été proposé par Coursiga Libre et par notre autre appartenaire, le PNC à la collectivité de Corse, c'était une liste paire à Gourses, en envisageant peut-être après de faire venir d'autres personnes. Nous, vous savez que notre liste, qui s'appelait Bastia Point, au second tour des municipales, en 2014, est une liste de rassemblement. Et que depuis, il y a des gens qui ont eu le courage, comme nous avons eu le courage à l'époque, ce n'était pas facile ni pour eux ni pour nous, de venir sur cette liste de rassemblement pour travailler pour notre ville. Ces gens-là, aujourd'hui, au bout de six ans, tout s'est passé de manière parfaite. Il est hors de question de les exclure de la future liste au prétexte qu'on devrait faire une liste paire à Gourses. Donc c'est un des points d'achoppement des négociations. Très bien. Merci Pierre Saveille d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci.